La suite du journal d'Hélène Zellany, les usagers de la RATP s'en sont bien rendus compte depuis la rentrée, il manque de nombreux chauffeurs de bus. Conséquence logique, des temps d'attente rallongés et une colère grandissante des voyageurs. Alors pour y remédier, la RATP propose aux chauffeurs depuis octobre et jusqu'à la fin de l'année une prime de présence pour lutter contre l'absentéisme Inès Zegloul. Oui, dans le détail, 100 euros de prime pour le premier mois sans absence, 150 pour le second et enfin 200 euros pour le troisième au total, 450 euros de prime cumulée. La RATP indique vouloir saluer l'engagement et l'investissement des conducteurs mais côté syndicat, on dénonce une mesure discriminante. Arnaud Monet du syndicat, la base RATP. Si on regarde les critères qui sont mis dans cette note, elle empêche en fait, notamment ceux qui sont en accident de travail, en grève, en agression, en soins enfants. Percevoir cette prime, c'est totalement discriminatoire. Et pour Abdel, responsable syndicale Force Ouvrière, cette prime temporaire ne résoudra pas le manque d'effectifs et les problèmes de recrutement de la société. Eux, ils se disent qu'on se laisse trois mois pour faire un maximum d'embauches, mais embaucher quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il va rester. Les gens ne s'y retrouvent plus en vie de famille, s'y retrouvent plus en salaire parce qu'avant il y avait des primes qui ont disparu. Et donc les gens démissionnent en pagaille. La RATP, elle n'arrive pas à fournir l'offre de transport, parce que les gens arrêtent tout simplement, ils vont chercher un boulot ailleurs. Selon les représentants de Travailleurs Seules Solutions, une revalorisation salariale et une amélioration des conditions de travail. Inès Zegloul.